la dernière fois j'avais fait une vidéo le match allé par rapport au PSG, par rapport au niveau etc, mais là les gars il y a un truc qui se passe avec le Real Madrid, j'aime pas le Real j'aime pas le Barça, mais il faut avouer quelque chose avec ce Real Madrid, cette saison ils sont dans l'irrationnel ils banalisent l'irrationnel à chaque fois, c'est la même histoire et d'ailleurs ça nous fait relativiser un peu je dis bien un petit peu les gars la défaite du Paris Saint-Germain, parce que nous on a perdu sur un quart d'heure sur le dernier quart d'heure City c'est sur la dernière minute qu'ils ont perdu le match, limite, tu vois ils se déqualifiés, à la dernière minute ils se prennent deux buts, mais ce qui est incroyable avec ce Real, c'est au-delà de la réussite moi j'appelle ça la réussite du champion et je vais vous dire pourquoi et je vais vous dire aussi pourquoi on aime ce football pour ça en fait il n'y a que ce sport qui peut faire vivre je ne vais pas dire des émotions parce que ce n'est pas de l'émotion en fait, c'est juste de la passion du football, tu vois, je ne suis pas émotionnellement touché par rapport au Real Madrid je ne suis pas supporter, je m'en fous tu vois, si City serait passé, j'aurais été aussi ben voilà, c'est juste un match, bravo City là je ne dis pas bravo Real, ouais j'en véhiculerai non, c'est le football les gars on peut, merci à Abou d'être venu aussi pour le match les gars, merci à Abou de débrief ceux qui ne connaissent pas bien évidemment allez voir sa chaîne YouTube, c'est un très très bon supporter un vrai de vrai ce que je veux parler de la réussite du champion les gars, c'est que c'est le même scénario que ce soit le Paris Saint-Germain Chelsea ou même Manchester City c'est-à-dire que le Real, ils sont menés sur les deux rencontres en vérité, ils ne méritent pas de passer de base de base ils sont au pied du mur les équipes, que ce soit Paris peut-être un peu moins mais que ce soit Chelsea il faut rappeler que Chelsea, il me semble qu'ils gagnent 3-0 au Real avant de se faire remonter ils ont les occasions de mettre le 4ème et le 5ème de tuer le match City, à l'aller, rappelez-vous il y a 2-0 en 10 minutes ils doivent avoir en première mi-temps 4-0 ce n'est pas le cas parce que toutes les équipes qui ont rencontré le Real malgré qu'on a de grands talents même si ce soit le Paris Saint-Germain Chelsea ou City à chaque fois que ces trois équipes ont les moyens de tuer définitivement le Real on n'y arrive pas avec de la réussite de la malchance des rebonds des contres tout ce que tu veux il y a chaque fois le même scénario c'est-à-dire qu'ils ne tuent pas le match le Real sur une demi-occasion ils reviennent au score ils reviennent au score parce que même sur le premier but la remise de Benzema c'est une action pratiquement anodine parce que tu as vu le gardien il ne s'y attend même pas que le joueur passe devant et tout ça il est limite déjà en train de préparer son interception je trouve ça incroyable de vivre ce moment-là en tant que passionné de football j'aurais bien évidemment les gars voulu vivre ces moments-là avec le Paris Saint-Germain je pense que tous ceux qui me suivent au niveau du PSG auraient tous voulu vivre ces moments-là avec le PSG ce n'est pas le cas j'ai un peu le seum depuis voir le PSG le PSG m'a dégoûté du football avec leur propre jeu mais quand je vois des matchs comme ça ça me passionne un petit peu on est avant tout amoureux du football avant d'être amoureux du PSG je n'ai pas l'habitude de faire des débriefs d'autres matchs et je ne l'en ferai pas l'année prochaine c'est juste que là je trouve que cette saison du Real est complètement irrationnelle mais irrationnelle Benzema pour moi là c'est ballon d'or tu lui donnes tu lui donnes triplé contre le PSG triplé contre Chelsea doublé contre City à l'aller là il met le but vainqueur sur pénalty et pourtant pourtant quand j'ai quand j'ai vu le match de Benzema aujourd'hui j'ai vu un Benzema qui n'était pas en pleine possession de ses moyens enfin en réussite on a bien vu il a eu deux occasions il les a mis au-dessus même la fameuse occasion hors jeu il la met au-dessus aussi tu te dis Benzema il n'est pas dans un bonjour et quand Benzema n'est pas dans un bonjour le Real n'est pas dans un bonjour mais il leur arrive toujours j'ai même pas les mots en fait pour qualifier ce qui se passe avec cette équipe c'est la réussite du champion si vous me posez la question est-ce que je serai pour le Real ou Liverpool en finale je n'ai pas d'équipe je ne vais pas supporter une telle équipe mais si j'ai une préférence j'aimerais que ce soit Liverpool parce que Liverpool me procure plus de de passion niveau football niveau jeu etc je trouve que c'est plus agréable à regarder mais le mental le mental de ces joueurs qui n'abandonnent jamais est à souligner est à souligner c'est des guerriers les mecs on va pas se mentir les gars et si je fais ce débrief c'est même pas un débrief du match je pourrais parler du match mais c'est pas la question tu vois c'est pas la question limite face au Real pour gagner face au Real Madrid il faut marquer dans les arrêtures il faut rester à 0-0 parce que le Real cette année en Ligue des Champions je dis bien en Ligue des Champions même en championnat d'ailleurs c'était une équipe à réaction quand il y a 0-0 les mecs ils sont menés les mecs tu les énerves en fait ne mènent pas au score en fait limite pour City il aurait fallu rester à 0-0 tu vois ce que je veux dire tu leur mets un but ça les a moi je trouve ça les gars je trouve ça incroyable et j'ai juste envie de terminer là-dessus les gars vive le football franchement vive le football va nous Jewish le football Theory je trouve que on va être Microsoft – Sous-titrage FR 2021